Hello mes petits drivers, merci à vous de me suivre pour cette toute nouvelle vidéo, je vais t'apprendre aujourd'hui comment faire une conduite commentée et aussi comment voir et anticiper à l'avance. On n'oublie pas le partenariat avec l'Olivier Assurance, tu veux faire des économies sur ton assurance, t'as 50€ EFR et aussi avec Bourse aux banques, avec le code promo qui s'affiche. Tu n'hésites pas, tu ouvres un compte bancaire et ça va te permettre d'avoir entre 150 et 200€ directement à l'ouverture pour financer tes heures de conduite ou pour partir en vacances, enfin tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est que du bonheur, c'est cadeau. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager et puis dites moi en commentaire si vous avez trouvé cette vidéo utile. Allez on est parti, je vous explique tout tout de suite. Alors comme tu peux le voir on arrive à une intersection où il n'y a pas de visibilité, bouge toujours bien ta tête, adapte ton allure, t'as la priorité par rapport à ceux qui viennent de gauche mais tu dois céder à ceux qui viennent de droite. Une fois que t'as bien regardé, tu fais un bel angle droit et tu dégages de l'intersection de manière à être le plus à droite, là c'était une rue ascension. Tu analyses direct le passage piéton, il n'y a personne, tu regardes au loin, il y a un cédé le passage, t'as vu que c'était un giratoire. Voir s'il n'y a personne dans la zone de gauche, tu peux y aller direct en mettant ton petit clignotant à droite puisque là je pense qu'on va aller à droite. Tu analyses à nouveau le passage piéton, comme tu peux le voir il faut qu'il n'y ait personne pour pouvoir y aller parce qu'on a un passage piéton non protégé. T'as le zigzag ici, je te rappelle que le zigzag c'est juste l'endroit où le bus charge et décharge, il n'y a pas de difficulté, t'as le droit de rouler dessus. Il ne faut surtout pas changer de fil, beaucoup d'élèves font cette erreur, ils ont peur, c'est l'endroit où le bus charge et décharge. Par terre, qu'est-ce que vous voyez là ? Un gros stop, donc on est prioritaire, il n'y a aucun problème à avoir. On continue toujours tout droit pour le moment, aucune difficulté, ce qu'il faut surtout respecter là c'est les distances latérales de sécurité. A l'intersection, on est la première à droite. On regarde au loin tout de suite, on fait la conduite commentée, il y a un dos d'âne, un passage piéton et un stop par terre. Ensuite il y a un giratoire devant, je ne sais pas où ce que je vais dire à mon élève, peut-être à droite, peut-être en passant, on va tout de suite. On regarde la zone de danger, regardez comment moi je regarde, regardez mes yeux, tac tac. Et ensuite on prend la bonne décision, on reste le plus à droite possible. Voilà, parce qu'on va prendre le plus à droite, on contrôle l'anglement gauche, plus le temps à droite et on sort en étant sûr qu'il n'y ait pas de piéton, sinon on ralentit, on contrôle derrière et on s'arrête bien. Ça arrive, on regarde encore au derrière, donc là il n'y a pas de piéton ni à droite ni à gauche. On vérifie derrière, il y a un véhicule qui me suit. À droite, regardez ma tête, regardez, c'est une priorité à droite. On bouge bien la tête, vous voyez, on essaie de regarder le plus loin possible. Là il y a un obstacle devant, donc on va ralentir et s'arrêter parce que j'ai l'obstacle, mais le véhicule m'a fait un signe. Il n'y a pas de piéton, on ouvre bien la tête et on revient bien à droite pour poursuivre. Le véhicule devant m'a fait un signe, sinon je n'avais pas la priorité. Je vous rassure tout de suite parce que c'est moi qui rencontre l'obstacle. On arrive à nouveau ici, donc sur un passage piéton, il n'y a pas de piéton, on va pouvoir continuer. Et on poursuit encore ici sur un passage piéton et comme il n'y a pas de piéton, on peut y aller. On regarde au loin tout de suite là-bas, à gauche il n'y a personne. Projetez toujours votre regard au loin, d'accord, c'est très important. Et à droite, il n'y a personne, donc on va pouvoir y aller. Mais regardez, j'ai quand même regardé, on ne sait jamais, il faut toujours se méfier. On ne sait jamais qu'il peut y avoir. Et on arrive d'ici au feu, on fait un petit contrôle derrière, on n'est pas. Voilà, et ensuite on va pouvoir repartir tranquillement. Donc dans cette situation, je vais demander à mon élève de se placer à gauche, donc elle bouge bien sa tête, rétro-devant, rétro-devant, tout doucement le volant, de manière à se mettre à gauche. Pourquoi est-ce que je dis de mettre à gauche ? Tout simplement parce qu'au bout, c'est important d'être placé à gauche et vous allez le comprendre. Donc ici, il faut bien rester dans votre voie, vous voyez bien les pointillés qui tombent dans la lucarne du côté droit normalement et la bordure de gauche qui est dans le coin gauche du côté gauche. Ensuite, vous projetez votre regard le plus loin possible, d'accord, vous n'hésitez pas vraiment à prendre l'information, on contrôle derrière et on va se placer le plus à gauche parce que nous allons aller à gauche. Et cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle le giratoire de la mort. Donc regardez bien, on s'arrête, hop, ça repasse au vert. Donc ici, j'ai des feux, ils ont des feux à gauche aussi, souvent les élèves ici, pile, il ne faut surtout pas piler. On a un tamier, mais j'ai le droit de rouler dessus parce que c'est l'endroit où le bus circule. Arriver ici, c'est là que c'est compliqué, il faut contrôler à droite et devant, regardez bien, à droite et devant. On va se mettre là-bas, comme tout à l'heure. Non, on va se mettre là-bas, on a dit qu'on allait à gauche. Et là, le feu rouge, on a dit qu'on allait à gauche. Là, c'est en face. C'est en face, oui. Enfin, moi, j'aime juste sortir. Mais ouais, mais non. Est-ce qu'on a le droit de mettre des coups de volant ? Non. C'est interdit les coups de volant. Oui. Donc, par contre, est-ce qu'on a le droit de se tromper de direction ? Oui. D'accord, on a le droit de se tromper de direction. Mais là, moi, je voulais aller à gauche. Parce que si on va par là, il ne se passe rien là. Là, il y a des petits trucs. D'accord. C'est par là que je voulais aller. Ok. Voilà. Tout à l'heure, et on l'a bien fait ici. Je dis bravo, félicitations. On l'a bien fait. Bien à droite, bien à droite. Par contre, là, il faut bien... Voilà. Angle mort, angle mort. On regarde. On ira ensuite à droite. Merci.